chers frères guinéens nous sommes chers frères africains aussi parce que je sais qu'il ya les vrais panafricains qui suivent cette page donc chers frères guinéens chers frères panafricains j'aimerais que vous partagez cela bienvenue à tous bienvenue à tous bienvenue partagez moi ce live dans tous les groupes partagez moi ce live dans tous les groupes nous sommes en ligne avec un cadre travailleur dans les mines dans les mines de bokeh qui va nous expliquer comment le régime condé comment la guinée a été dépouillée les enquêtes qu'il a mené comment est ce que certains membres se disant des personnalités de la société civile comment ils jouaient leur rôle du côté d'alpha condé et comment le but c'est quoi le but c'est de partager cette vidéo maximum pour que ça puisse arriver aux nouvelles autorités qui sont le cnrd parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cnrd aujourd'hui c'est des militaires et qu'on sait pertinemment que les militaires n'ont pas réellement la même mise totale sur toutes les voilà les ressources d'un pays ils savent que voilà les mines savent ça existe ils savent que voilà la douane ça existe ils savent que beaucoup de choses ça existe mais comment les choses là fonctionnent comment les corruptions se passent comment les manipulations se passent pourquoi la guinée est tellement riche en sous sol et que le guiné n'arrive pas à bénéficier du sous sol de ses ressources donc ces manipulations là cette corruption là nous avons eu cette chance aujourd'hui d'avoir été contacté par un cadre travailleur dans les mines de bokeh et tous ces révélations qu'il a qu'il a à nous dire ici ce matin c'est des révélations catastrophiques donc j'ai j'ai réussi à le convaincre et il a accepté de témoigner en direct en live pour nous donc qu'est ce que nous devrions faire qu'est ce que voilà nous qui sommes là en train de découter de regarder c'est de partager d'appeler plus de gens pour que plus de maximum de personnes de guiné puissent savoir réellement qu'est ce qui se passe dans nos mines comment est ce que la guinée on exporte la bauxite on exporte l'or on exporte le fer on n on exporte l'aluminium l'uranium pourquoi le peuple souffre pourquoi on a faim pourquoi nous sommes toujours au même niveau quand vous partez dans notre pays on vous allez vous dire que nous sommes toujours en 1958 vous allez vous dire toujours que nous sommes en 1958 alors que nous sommes en 2021 21e siècle donc frais et soeurs guinéens pas de son pas de son c'est pourquoi je vous ai dit pas de son pas de son il ya le son ou pas si à le son mettait il ya le son si à le son mettait oui mettez si à le son parce qu'il ya des gens qui disent qu'il ya pas de son je pense que s'il ya pas du voilà ceux qui disent là il ya pas de son et vos téléphones c'est des téléphones android techno ou bien il faut les redémarrer voilà quand vous venez sur le king ici chercher au moins voilà voilà il faut redémarrer le téléphone parce que les données quand vous laissez quand vous laissez les données les données je vous explique comment ça marche vous êtes connecté sur internet pendant une heure deux heures trois heures voire même jusqu'au lendemain ça se déconnecte pas les données ça sature le téléphone et ça ça étouffe c'est comme si vous mangez beaucoup quand vous mangez beaucoup vous êtes étouffé vous êtes rassasié il faut aller aux toilettes pour pouvoir se libérer donc le téléphone c'est comme ça quand vous restez trop connecté les données ça sature le téléphone maintenant il faut redémarrer le téléphone il faut le téléphone il faut éteindre et le rallumer donc sans plus tarder je vais appeler notre frère parce que je veux pas conduire allou ouais assalamu alaykoum bonjour mon frère bonjour mon frère ça va merci vous allez bien les activités oui ça va très bien je veux bien d'accord donc voilà vous êtes sur la page de des patriotes guinéens des vrais patriotes guinéens africains en un mot et on vous remercie pour ce pour cet appel ce matin et qui nous va droit au coeur par rapport à ce qui concerne notre pays la guiné et plus particulièrement dans les mines de bokeh donc vous avez la parole et la libre antenne pour vous nous vous écoutons ok monsieur agui je vous remercie d'avoir eu le temps de m'écouter et de me donner l'opportunité de m'exprimer dans vos pages ça je commence par ça d'abord sinon ça fait trois ans que je vous suis donc ce qui m'a tiqué un peu à vouloir vous contacter c'est par rapport à votre manière de faire passer les messages en fait parce que je suis plein bleu 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 mais la manière dont vous avez fait passer les messages depuis que j'ai commencé à me suivre donc m'a tiqué surtout lors de votre dernière intervention je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière par rapport à la situation du pays là où vous dites que un coup d'état n'est pas gentil il n'y a pas de coup d'état gentil quoi il n'y a pas de coup d'état il n'y a pas de coup d'état gentil et ça c'est une réalité c'est une réalité donc du coup quand tu entends quelqu'un s'exprimer de la sorte il faudrait avoir aussi le courage de l'accompagner de lui montrer tout ce que tu sais parce que tout le monde sait que la guinée a toujours été un pays où les choses il ya un blocus en fait au niveau d'une 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 certaine personne donc du coup c'est qui fait que aujourd'hui moi je vais m'exprimer à ma qualité de citoyen ordinaire et de combattant pour le développement de notre pays donc je me rejoins à vous et à votre page pour faire passer un message aussi qui est très important qui sera très très important pour la population guinéenne et les nouvelles autorités vous n'êtes pas sans savoir que du côté de bokeh vous êtes suivi monsieur agui vos messages ont suivi et vous êtes apprécié ça ça n'a rien à voir avec la politique c'est par rapport à votre combat pour le développement du pays vous comprennez un peu merci donc du coup je vous encourage et je vais vous faire comprendre aussi que le combat ne vient que commencer parce que moi personnellement je vais m'engager à continuer à travailler avec vous pour qu'il y ait un changement dans le pays et je vais faire adhérer beaucoup de personnes je vais faire plein de sensibilisation pour faire comprendre à la jeunesse actuelle que maintenant c'est notre tour en fait de faire développer ce pays il faut qu'on se lève en sable pas qu'on reste dans les coins avoir peur parce qu'il n'y a plus rien à craindre en fait il n'y a plus rien à craindre vous comprenez donc je vais commencer mais avant de commencer je excusez moi je ne vous coupe pas la parole je vais préciser quelque chose ici sans dire votre nom que j'aime parce que le nombre de nom même je ne connais pas mais vous m'avez dit et que j'ai compris vous êtes de la haute guinée vous venez de la haute guinée oui je viens de la haute guinée oui voilà précisément de de farana ok allez-y vous pouvez comprendre je viens de la haute guinée je suis je viens de la haute guinée je suis de farana ma maman vient de la moine guinée elle est de la baie d'accord vous comprenez un peu qui je suis en guinée d'accord allez-y voilà je suis je suis je suis un je suis un travail je suis un employé dans le projet de l'omvg vous connaissez un peu le projet de l'omvg c'est la mise en valeur du feu de gamme du côté de la côté de bokeh quand je suis arrivé à bokeh c'était l'année dernière donc c'était ma première fois de venir à bokeh et quand j'ai vu la situation des infrastructures de la région j'ai commencé d'abord à me poser des questions je me suis dit écoutez je me suis dit écoute bokeh c'est une zone minière comment se peut-il que une telle zone minière peut être dégradée à ce point donc du coup comme je viens à peine d'arriver je me suis juste posé la question mais je cherche à m'intégrer dans mon projet donc c'est quand je me suis intégré dans mon projet j'ai montré à mes chefs à mon chef dans le projet que moi j'étais venu juste pour le projet de l'omvg et c'était un plaisir pour moi de figurer parmi les personnes qui ont finalisé ce projet en guinée qui a été une ici depuis 1979 donc du coup ça c'était mon objectif mais par un moment j'ai compris que mon patron quand il est arrivé en guinée par le manque de civisme et le manque de patriote de certains guinéens ils ont fait comprendre que la guinée il faut diviser pour régner c'est à dire c'est quoi il faut chercher à approcher à t'approcher que des personnes qui sont des leschbots qui excusez moi du terme pas pour servir leur nation donc par après moi j'ai montré à mon chef que moi j'étais là et j'avais besoin d'une certaine autonomie pour vraiment avancer dans le service mais par rapport à ça j'ai compris que ça ne pouvait pas avancer j'ai commencé à rencontrer plein de difficultés donc ça veut dire que ça ce sont des employés qui sont à bouquet donc ça veut dire que une certaine partie de la population de bouquet se comporte ainsi donc c'est de savoir c'est quoi la mentalité exacte de la population de la jeunesse de bouquet pourquoi bouquet la région pas seulement bouquet pourquoi la région de bouquet est aussi dégradée pourquoi il n'y a pas d'électricité pourquoi tout le temps il y a des barricades ils ne font que des grèves il y a des barricades à chaque instant pourquoi les gens ne se comprennent pas les gens sont assis ils sont aigris ils sont dans les cafés et tout ils ne cherchent pas à travailler et tout donc j'ai commencé à savoir c'est quoi ce dysfonctionnement donc je me suis initié une enquête en fait mais j'ai contacté un certain nombre de personnes qui étaient près de moi quand je les ai expliqué les gens ont eu peur en fait ils ont dit mon frère ça c'est des dossiers qui sont lourds comment tu peux comment tu peux chercher à dévoiler ce qu'un gouverneur fait ou un profet ou un maire ou un tu sais même pas comment est ce que tu peux t'engager toi étant jeune tu n'es tu n'es même pas protégé tu n'es même pas protégé par l'état on te connaît même pas est ce que toi tu peux y arriver tu comprends donc je les ai dit écoutez c'est ce qui voilà ce qui fait que notre pays n'avance pas c'est parce qu'il ya des personnes qui sont assis au lieu de se mettre avec les personnes qui sont là pour le développement ils sont assis ils ont peur de se montrer et ils se disent que non on va pas y arriver donc je les ai dit que vous vous ne partez pas moi j'irai seul je les ai dit moi j'irai seul donc pour pour avoir ces informations pour avoir ce que je voulais qu'est ce que j'ai initié parce que je me suis que j'ai compris que si je m'affichais ou si j'ai je partais directement vers ces entreprises ou vers ces 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 cadres de l'administration je n'allais pas avoir gain de cause soit on allait soit m'éliminer parce que je connais très bien je connais ce qui se passe en guiné soit on allait passer de sorte que je sois enfermé pour pas pour on n'allait pas mettre en prison juste parce qu'ils voulaient mettre en prison mais on allait m'enfermer pour m'interdire d'atteindre mon objectif ça c'est pour retarder mon travail donc je me suis fait victime quoi je me suis victimisé c'est comme ça j'ai fait mon enquête je me suis victimisé auprès des personnes qui pouvaient me donner des informations solides donc j'ai je compé tout ce qui se passait parce que les gens m'ont demandé même à passer dans les radios et tout je dis non quand je vais passer dans une radio tout à l'heure là le lendemain on va venir m'arrêter pour diffamation pour ça pour ça parce que c'est leur boulot ça comprenez donc quand j'ai commencé moi quand j'ai fini de faire mon enquête par rapport au manque de paiement d'impôts au licenciement d'argument de mauvais traitement des employés et à la corruption du côté de kamsar bokeh bofa et au profit d'intérêt quand j'ai fini de faire tout ça j'ai mis dans un rapport parce que je me suis dit qu'il faut un rapport quand tu veux travailler dans la professionnalité dans le professionnalisme il faut faire un rapport il faut surtout faire un écrit que tu pourras défendre devant une autorité ou devant un membre de la société civile donc j'ai fait un rapport quand j'ai fini de faire mon rapport j'ai c'est que tout ce que vous connaissez comme dysfonctionnement économique et social de bokeh j'ai fait un rapport par rapport à ça j'en ai et je compte aller c'est pas pour aujourd'hui seulement vous pouvez vous pouvez nous citer quelques parties de ce rapport s'il vous plaît pour que voilà pas le tout mais quelques parties quoi ok maintenant je commence d'abord j'ai comme j'ai commencé j'ai commencé à chercher pourquoi il ya l'eau il ya l'électricité h24 dans la cité de kamsar et il n'y a pas d'électricité à emballer et quand tu fais un rapprochement c'est à peu près la même superficie quoi parce que la cité est très grande elle est très très grande mais il ya le courant h24 dans la cité de kamsar oui mais pourquoi il n'y a pas le courant maintenant pourquoi il n'y a pas le courant dans l'emballuer c'est suite à une corruption qui se passe au niveau de la centrale et au niveau de certains cas de la cbg parce que la cbg fournit le nécessaire pour qu'il y ait l'électricité à l'emballuer mais suite à un profit d'intérêt du côté du maire de kamsar donc ça a été empêché ça je sais ça j'ai ça dans mon rapport donc ça c'était ça c'était un deuxièmement le fonctionnement du fonds foudel parce qu'il ya eu il ya eu un montant qui a été débloqué par rapport à l'assainissement de la vie de kamsar avec certaines sociétés qui sont sur toute place donc façon dont ça a été détourné sans france a été bouffé que les gens ont été fermés dans ces affaires là donc j'ai un gain de cause sur ça aussi et la cbg donne une indemnité par rapport au bruit du train le bruit du temps vous savez il ya des gens tu sais il ya des gens qui sont qui habitent ou à côté des rails en fait donc du coup comme quand le train passe le teint le terrain il ya un dérangement total par rapport à son bruit donc et ça la cbg endamie ses personnes ses habitants et ses habitants ses habitations n'ont jamais reçu d'indemnité ils ne savent même pas que la cbg donne ses habitants et ça c'est que c'est dû à quoi c'est dû à une complicité entre les personnes responsables de ce genre de ce secteur à la cbg et le merde comme ça vous comprenez ça c'était ça donc du coup je me suis basé du côté des bouquets je me suis dit je me suis posé la question de savoir pourquoi un simple préfet qui est payé peut-être au même salaire que moi peut avoir peut avoir des hectares et des états où des dd έPI des états et tous des dd dd ddr plus deux et dd et ddr plus deux citoyens et un simple cadre de l'administration qui est payée comme moi il ya tout ça il ya beaucoup il ya beaucoup de secteurs vous comprenez même s'il est venu riche 50 camions qui qui sont instaurés dans les mines profitent d'intérêt il y en a plein il y en a plein pourquoi les sociétés sont là il ne paye pas les impôts pourquoi ils continuent à travailler et c'est ce que vous comprenez ce que je veux dire il y a des sociétés là bas qui sont en bokeh qui travaillent dans le mine guinéen qui ne payent pas les impôts il y a des sociétés en guinée il y a une société en bokeh ici qui est implantée depuis 2018 qui n'a pas payé les impôts qui a été fermée récemment une semaine a payé elle a été réouverte aussi je cherchais à savoir pourquoi elle a été réouverte c'était de savoir si elle a déjà payé les impôts mais j'ai compris que c'était une corruption c'est qu'il y avait pour le 27% ils ont recommencé à travailler donc la société est restée à travailler bouffer la guinée après sans payer les impôts après ils ont fermé après une semaine ils ont réouvert oui une très 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 grande société internationale c'est même pas une société locale vous pouvez nous dire le nom de la société parce qu'on est ici là c'est il faut que les gens chassent s'il vous plaît c'est la société trans ouest trans ouest ok voilà non allez-y continue voilà donc quand ça s'est passé comme ça donc quand j'ai eu tous les points dont j'avais besoin parce qu'il y a des trucs tous les points dont j'avais besoin c'est là je me suis dit ok là maintenant je suis je suis pas connu je connais pas le contact je connais personne au niveau des autorités je connais personne dont c'est que je veux qu'est ce que je vais faire c'est là j'ai décidé de contacter un de mes frères parce que là je l'ai contacté je l'ai contacté je lui ai expliqué ce que je voulais faire il m'a dit ok c'est quoi c'est quoi qu'est ce que tu veux je lui ai dit ah bon moi je ne connais pas trop parce que je suis un combattant du développement guiné donc compte toi que tu es le président de la société civile guiné donc qu'est ce que tu me conseilles c'est comme ça d'abord j'ai introduit parce que là je voulais avoir je voulais savoir sur quel rail il voulait me mettre en fait donc là immédiatement il m'a dit ok il n'y a pas de soucis moi je te conseille quoi il faut que tu sois d'abord il faut que tu sois indépendant il m'a dit ça parce que tu sais quand quand il y a eu cas à quelque chose il faut que tu sais qui s'est passé réellement voilà dans sa courma dans sa courma vous a dit de d'être indépendant oui il m'a dit il faut que tu sois indépendant parce que quand tu es du côté des autorités les gens ne vont pas te donner l'opportunité d'avoir beaucoup d'informations donc du coup quand tu es indépendant les gens vont avoir le courage de venir vers toi indépendant là c'est à dire comment pour que tu sois pas dans les parts voilà pour que pour ne pas que tu sois dans la politique quoi pour ne pas que je sois du côté je sois du côté politique en fait que je prenne une partie donc du coup il faut qu'il faudrait que je sois indépendant si je comprends bien si on comprend bien c'est ce que dans sa courma lui il a fait pour pouvoir pour pouvoir avoir son petit pain quoi il a fait semblant d'être du côté des indépendants quoi j'en viens d'abord j'en viens parce que j'en viens en fait j'en viens quand ça s'est passé quand je l'expliquais j'ai dit ok il n'y a pas de soucis donc je lui ai dit j'aurai besoin de ton soutien allez-y je lui ai dit ah j'aurai besoin de ton soutien quand même parce que tu sais déjà donc tu es amie à ma grande soeur tu as étudié avec ma grande soeur donc toi tu es un frère à l'école tu es un frère à moi et tu es encore un membre de la société tu es le président du conox donc là tu peux me booster je lui ai dit ça carrément il m'a dit ok il m'a dit envoie-moi ton rapport j'ai dit ok j'ai dit je vais finaliser je vais finaliser la conclusion en bas je vais t'envoyer et je crois 24 heures après je lui ai envoyé le rapport quand je lui ai envoyé le rapport après il est bon bien avant qu'il ne lise mon rapport il m'a proposé de devenir d'une coordinateur je ne sais pas d'une ONG qu'il a créé dans la région donc j'ai oublié le nom j'ai dit il n'y a pas de soucis comme c'est dans l'intérêt supérieur de la nation même si tu me demandes d'aller dans la boue je vais aller si ça n'a rien à voir avec la politique je vais aller parce que c'est mon combat je l'ai reprendu je l'ai reprendu ça donc c'est par après il a quand il a lu mon truc il a lu mon rapport il est revenu vers moi il m'a dit que bon le maire de Boké est venu et le maire de Kamsa il a fait des suggestions quoi il a dit bon pour un truc que le maire de Bofa est venu comme maire il était riche s'il a plein de camions donc on peut considérer ça comme profit d'intérêt j'ai dit de toute façon que ce soit profit d'intérêt ou que ce soit corruption il ne sait pas anormal ce qu'il fait parce que tu ne peux pas garder un intérêt à ton profit alors qu'il y a plein de personnes qui sont là qui sont dans le besoin on a parlé de ça il m'a dit aussi là où j'ai dit parce que j'avais dit dans ma suggestion que si moi j'avais le pouvoir en Guinée j'avais eu une opportunité j'allais créer une cellule de gestion de supervision de la gestion et de la gestion économique et sociale de la région de Boké pourquoi ? parce que ceux qui sont ceux qui sont dans ce domaine c'est que l'inspection du travail ceux qui sont des membres de l'administration de la région ne font pas très bien leur boulot ils sont assis que sur les gains de le pot de vin je suis une cellule de gestion et de supervision de la gestion économique et sociale de la région de Boké qui relève directement des autres je dis que quand ça relève des autres autorités tu seras un protégé et ils vont comprendre que tu es là pour un combat pour tout le monde donc du coup c'est leur devoir c'est leur devoir de te protéger ça n'a rien à voir avec la politique mais eux ils doivent accompagner tous ceux qui ont écrit ça et il m'a demandé tout ce qu'il me demande c'est d'enlever cette partie cette direction d'enlever cette partie de leur envoyer le rapport qui va envoyer le président et il s'est il a demandé de supprimer cette partie dans sa courbe dans sa courbe il m'a demandé de m'introduire l'ex-président Alpha Condé parce que j'aurais besoin de protection vous comprenez ? il m'a dit ça j'ai dit ah ça c'est une très bonne idée lui-même il m'a dit ah on ne sait jamais dans la vie il m'a même il m'a même encouragé il m'a dit que si je continue dans ce genre de combat que je vais atteindre le sommeil j'ai juste en présent les messages j'étais content quand un frère est né à toi qui est de la société civile vient vers toi te dit qu'il va t'introduire chez les autorités pour qu'il puisse t'accompagner dans le combat que tu fais et il t'encourage il te dit que tu vas atteindre le sommeil je serais content j'étais content ce jour donc je suis resté il m'a dit qu'il va envoyer le mail et que si ça intéresse l'ex-président Alpha Condé qu'il va me le contacter qu'il n'a pas de mail personnel mais il y a quelqu'un sur lequel il y a un mail sur lequel il lit ou bien il reçoit les emails il n'y a pas de soucis donc je suis resté comme ça je suis resté à l'attente ça c'était à mi-juin je crois maintenant vers le 29 parce que moi je suis des activités je suis très bien des activités donc c'est là que j'ai vu un décret un décret de l'ex-président Alpha Condé j'ai lu le décret c'était sur la création d'une cellule c'est du même genre que j'avais suggéré et qui l'élève directement de la présidente c'est typique en fait je suis revenu vers lui j'ai dit j'ai vu la nomination de Corot c'est comme ça j'ai eu la nomination du président j'ai dit ça parle de la même chose que j'avais fait est-ce que tu avais envoyé mon mail est-ce que tu avais envoyé mon document depuis ce jour moi depuis le jour où j'ai envoyé le document depuis le jour où je l'ai envoyé le document il m'a dit qu'il allait me revenir depuis ce jour il ne m'a plus jamais il ne m'a plus jamais répondu il ne m'a plus jamais écouté écrit il ne m'a plus jamais répondu à mes messages moi je l'ai laissé on est tous des Guinéens là où il est atteint là s'il se trouve qu'il est atteint là-bas par rapport à son honnêteté c'est Dieu qui l'a envoyé donc du coup je dis on est tous des Guinéens on se donne les mêmes pourront on pourra faire avancer le pays donc s'il se résigne de me parler j'ai cessé de l'écrire je suis encore responsable moi je suis quelqu'un qui est responsable donc tôt ou tard je pourrai trouver et rencontrer des personnes avec lesquelles je pourrai travailler vous comprenez donc du coup je l'ai laissé mais je l'ai dit je me suis promis que je ne vais pas abandonner parce que c'est mon initiative en fait s'il s'avère que voilà il y a des gens qui se sont servis de ce que moi j'ai initié pour se faire un nom ou quoi je ne sais pas il n'y a pas de soucis mais moi je vais continuer dans mon combat parce que Dieu sait que je l'ai déinitié je le fais pour les Guinéens je ne le fais pas pour de l'argent donc je vais avancer donc j'ai continué à contacter certaines personnes j'ai contacté même l'ex syndicat du port autonome de Konakry qui est l'honorable Tchèque Touré Jokoa j'ai contacté par le canal d'un de mes voisins quand j'ai contacté Gondorap Chèque Touré il m'a apprécié il m'a apprécié il m'a dit petit il y a certaines choses en Guinée que vous ne comprenez pas il y a certaines personnes en Guinée qui se servent des initiatives de vous les jeunes pour avoir le nom donc tu n'aurais jamais dû exposer ton rapport dans ça tu allais le garder j'ai dit non mais moi je ne sais pas moi je sais que je vois la télé c'est quelqu'un de la société civile donc du coup c'est mon plein le voir de venir vers quelqu'un de la société civile surtout le président pour lui proposer ce genre d'initiative donc c'est là Honorap Chèque Touré m'a dit qu'il va me présenter à une autre à d'autres personnes qui sont de la société civile aussi il m'a dit il s'appelait ma cause ma cause donc il m'a introduit chez ma cause avec monsieur Shérif Diallo donc je suis venu je les ai rencontrés je les ai expliqués ils ont apprécié aussi ils ont apprécié mon initiative ils ont dit que c'est c'est une très bonne initiative donc ils vont faire un regroupement ils vont se voir entre eux après ils vont me recontacter et tout donc du coup ça va aller quoi comme moi je les ai dit j'ai dit que je suis pas venu ici pour parler de 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 politique ou de quoi mais je suis venu ici pour vous exposer qu'on à travers vous on peut trancher on peut trancher certaines situations en Guinée vous êtes la société civile donc ils ont apprécié ils ont dit qu'ils vont me revenir ça fait deux mois ils sont plus jamais revenus vers moi ils sont plus jamais revenus donc ça veut dire que toutes les souhaites non mais parce que moi je ne comprends pas je ne peux pas comprendre qu'un citoyen ordinaire fait tout ce combat à risque dans la région de Bouké où vous savez que les gens sont craponnés à leur place ils peuvent faire mourir que de quitter leur place un jeune qui a le courage et le risque de faire des enquêtes par rapport à des situations qui sont à Bouké quelqu'un vient vers moi je pourrais été le président de cette société civile là je l'intègre le même jour je commence à travailler avec lui le même jour sans même faire une réunion parce que je sais que c'est pas mauvais c'est pas illicite ce qu'il fait mais ils sont jamais revenus vers moi donc la société civile aussi ma cause ne vous ont pas écouté vous ont pas épaulé dans le combat d'éclaircir les malversations qui se passent dans les mines de Bouké comme dans sa commune ils sont jamais revenus ils sont jamais revenus vers moi donc je qualifie ça comme ça parce que si ils étaient prêts à m'accompagner ils m'ont promis de me rappeler la semaine prochaine ils allaient le faire s'ils l'ont pas fait c'est parce que soit ils sont pas pour le développement ils sont pas pour le même combat ils sont juste affichés pour la forme soit ils ne veulent pas associer quelqu'un à leur organisation moi c'est comme ça je l'ai pris je ne suis pas venu je ne suis pas renté dans le bureau du premier ministre je ne suis pas renté dans le bureau de qui que ce soit je suis allé vers la société civile donc ça veut dire quoi c'est que je veux travailler je veux faire un combat avec la population avec les citoyens vous comprenez un peu donc je n'ai pas eu gain de cause donc depuis ce temps là j'ai dit ok je vais rester tranquille parce qu'on est arrivé à un certain niveau en Guinée ici que tu peux même pas te remuer tu peux même pas remuer ta tête quand tu sors la tête on la coupe donc du coup je me suis dit que ok le moment viendra si Dieu sait que ce que je fais c'est pour la Guinée le moment viendra et sous peu de temps j'aurai l'opportunité de faire exprimer mon initiative de faire exprimer mon combat pour le développement de mon pays vous comprenez donc je suis resté maintenant comme je vous suis tout le temps là je vous suis je vous suis tout le temps à chaque fois que je vous suis je suis vos débats politiques je suis vos débats apolitiques je suis tout ce que vous faites sur votre page donc quand il y a eu le renversement du pouvoir j'ai compris que le moment était venu pour moi de pouvoir exprimer même la presse même la presse même la presse donc quand je passe par vous c'est que mon combat je suis déjà à 70% s'il faut le dire parce que les gens vont comprendre déjà maintenant c'est que moi je vais dire ce que je vais ajouter à tout ça là c'est que il faut que je peux amender je peux amender maintenant ou bien vous voulez que je continue allez-y allez-y voilà donc il faut que les guinéens comprennent il faut que les guinéens comprennent que le moment est venu pour nous tous de se donner les mains pour que notre pays avance parce que si vous remarquez un peu si vous si vous écoutez moi mon histoire vous allez comprendre que et la société civile guinéenne et les membres du gouvernement de l'ancien gouvernement il n'y avait rien de solide vous vous avez compris par rapport à mon explication sinon je devais être boosté par les conditions normales je devais être boosté dès la première fois dont j'ai manifesté je devais être boosté par les personnes que j'ai contacté mais si ça s'est pas passé ça veut dire que c'est c'est une pire démagogie en fait c'est juste faire semblant d'aider la guiné au profit de leurs poches c'est ce que j'ai compris donc du coup je n'ai même pas besoin de contacter ce genre de personnes maintenant moi dans ma vie je suis là je passe par vous vous monsieur Adila vous êtes maintenant moi ma société civile guinienne vous êtes le président moi et vous êtes le président de ma société civile en Guinée ici parce que moi je vous ai fait confiance je sais que je peux faire passer des messages à travers vos pages qui n'ont rien à voir avec la politique qui est là pour le développement de notre pays il faut juste m'envoyer le document que je puisse mettre ça aux yeux de la population guinéenne toute l'enquête toutes les malversations les détournements qui se font là-bas et c'est ce qui est encore plus important je veux exposer je veux exposer jamais exposer ogan je veux exposer et à aujourd'hui en usa dir vous exposer ce document on l'a appelé là peut-être quelqu'un est venu ici il a reconnu sa voix il l'a appelé au téléphone il faut que vous compreniez que ce que le monsieur est en train d'expliquer ce n'est pas parce que il explique parce qu'il veut se faire voir ou parce que il veut qu'on l'épaule il dit que c'est un guinéen qui a eu la pitié qui est rentré dans son pays qui est parti travailler à bokeh une fois arrivé à bokeh il a vu que tous les contrats miniers les sociétés miniers qui sont à bokeh exploitent le sol bokeh maintenant tout ce qu'ils exploitent à bokeh les habitants de bokeh ne profitent pas pourquoi il n'y a pas de route à bokeh il s'est posé cette question il s'est dit de mener des enquêtes donc ces enquêtes là il a mené ces enquêtes et la corruption était même au haut niveau du haut niveau jusqu'au bas niveau donc du coup c'est qu'il s'est dit d'abord quand on veut faire des enquêtes en guinée dès que vous commencez les gens ont déjà en tête que vous n'allez pas aboutir c'est pourquoi les contrats ça ne réussisse pas vous êtes combien de milliers de guinéens qui ont envoyé des projets en guinée qui sont partis voir les ministres qui sont partis voir les cadres qui sont partis voir les directeurs mais qui n'ont jamais eu gain de cause pour les projets de société que vous avez envoyé dans le pays c'est parce que la corruption est au haut niveau donc le guinéens les anciens cadres n'ont jamais voulu aider la guinée ils n'ont jamais voulu nous aider sinon toi tu peux pas quitter l'europe envoyer des projets en guinée de transformation des déchets pour en faire du courant et que ton ton propre pays l'état te refuse cela c'est quasi impossible on te demande pour rencontrer tel ministre il faut donner dix mille pour rencontrer le président il faut donner cinquante mille pour rencontrer le ministre de tel il faut donner cinq mille dans ton propre pays donc il est revenu je vous laisse continuer voilà donc c'est ça quand j'ai j'ai sauté une partie quand j'ai quand j'ai compris que le document a été transmis aux anciens dirigeants par rapport au comportement des autorités administratives de la situation comme le fonds foudel comme le fonds foudel comme l'agence nationale de lutte contre la l'agence nationale de lutte contre la corruption et tout les gens qui sont plantés à bouquet qui ne font rien vous comprenez donc je me suis dit ok il n'y a pas de souci moi je vais attendre le moment venu j'ai l'opportunité d'exprimer mon combat chose qui s'est passé aujourd'hui hier jusqu'au moment où je vous ai contacté hier je suis passé par votre panne et je suis pas prêt je suis pas prêt c'est même pas parce que quand je vais faire parvenir le document c'est encore plus c'est encore plus détaillé dans le document ça ce n'est qu'un résumé que je vais faire ça ce n'est qu'un résumé donc dans le rapport c'est encore plus détaillé j'ai compris moi je les ai dit je les ai dit je ne suis pas prêt à m'asseoir sur ce rapport là parce que quand je m'en soins sur ce rapport là ça devait un profit d'intérêt qui mène le même combat que moi je suis prêt à le montrer à le transmettre ce document pour qu'il ait une idée par rapport à ce que c'est qui se passe dans la région ça c'est pas c'est pas impossible c'est pas c'est pas interdit mais reste à savoir si la personne fait la même chose que toi là tu comprendras que vous êtes dans le même combat mais si la personne s'asseoir sur le document ou fait comme si c'est lui qui a créé le document ça aussi c'est un dieu élu là-bas de toute façon toi tu le fais pour la pour la population tu le fais pour la guinée pour ton pays tu seras fier de toi intérieurement tu es fier de toi parce que tu sais que c'est toi qui l'a initié vous comprenez ce que je dis maintenant maintenant si 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 les nouvelles autorités sont là qui nous écoutent qui qui puissent rentrer en contact avec moi pour vous mettre en contact pour que vous puissiez les envoyer ce rapport à la minute parce que c'est un rapport qui est stocké dans mon pc tout à l'heure là tout à l'heure je le balance je n'ai même pas besoin de le corriger parce que j'ai l'effet moi je le balance directement d'accord d'accord donc merci pour votre intervention merci vous avez des questions vous pouvez les poser aussi bon je vais demander je vais demander aux aux auditeurs et téléspectateurs de poser des questions si vous avez des questions à poser à notre frère poser les questions par écrit je vais je vais lui transmettre il va vous répondre si vous avez des questions à lui poser si bien sûr des questions ils peuvent déposer je vais répondre d'accord parce qu'il faut qu'on se donne le combat c'est de se donner les mains et dévoiler tout ce qui est caché pour qu'on puisse aider les nouvelles autorités à gérer ce pays parce qu'ils ne peuvent pas tout voir moi je les ai déjà appelés sur le numéro 100 là c'est un numéro qui passe exactement c'est un numéro qui passe donc du coup ils viennent ils viennent à peine d'arriver au pouvoir donc tout le monde veut les embobiner dans les oreilles et tout donc ce qui fait que nous d'abord on doit se donner des mains faire des initiatives et être prêt à travailler pour le combat et puis les professeurs de leur faire des propositions et puis travailler avec eux mais pour le moment moi vous me suffisez largement pour le moment vous me suffisez largement dans mon combat parce que je sais que travers votre page je peux m'exprimer d'accord n'est plus que si les nouvelles autorités à travers vous le contact c'est pas exclu nous sommes tous pour la guinée aussi qui que tu sois pour le combat il ya quelqu'un qui pose la question pourquoi pourquoi que vous n'êtes pas parti rencontrer l'ex-président lui-même mais cette question moi même je peux le prendre la personne que j'ai contacté m'a dit qu'il allait m'introduire chez l'ex-président j'ai dit ça tout à l'heure et vous savez rencontrer l'ex-président c'était pas rencontrer rencontrer il faut que tu envoies d'abord tu vas le rencontrer c'est ça il va pas dans leur intérêt tu vas jamais le rencontrer ça c'est clair tu ne vas jamais le rencontrer donc si vous pouvez abandonner aussi moi c'est comme ça j'ai perdu et je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer parce que je sais que n'allais jamais me faire il ya une autre question est ce que vous avez essayé de prendre contact avec le fndc non je n'ai jamais je n'ai jamais si je n'ai jamais essayé de prendre contact avec le sndc il ya quelqu'un combat c'était pas anti troisième mandat mais c'était donc c'était un combat de la corruption c'est ce n'est pas lié à la politique en fait c'est pour ça je n'ai pas contacté contacté le fndc il ya quelqu'un qui dit de contacter moussa moïse s'il a d'espace d'accord et il ya quelqu'un que moi je parle pour l'europon pour l'europon moussa moïse c'est à partir d'aujourd'hui qui je sais que moussa moïse va comprendre qu'il ya quelqu'un qui a fait cette initiative du côté de bokeh et moussa moïse est en contact avec la page officielle de monsieur agi je crois que ça sera le contact sera plus facile quoi donc dites à la personne de ne pas s'inquiéter ouais moussa moïse il me suis là il me suis je sais maintenant le la la l'échange avec dans sa courroie ou après vous pouvez m'envoyer ça parce que dans sa courroie aussi si si c'est possible parce que dans sa courroie on a toujours entendu que c'était c'est un les bottes de d'alfa qu'on est il a juste créé sa société civile pour pour la forme maintenant il ya j'ai 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 le jelly j'ai le j'ai un autre thé mie c'est sa réponse ici j'ai encore le mail que je l'ai envoyé je connais j'ai gardé tout ça et maintenant il ya l'autre qui pose il ya l'autre qui pose la question quel est l'objectif de la lutte qu'il mène L'objectif de la lutte que je mène aujourd'hui, c'est d'enfin pouvoir concrétiser et montrer aux yeux du monde que nous aussi, nous la jeunesse guinéenne, nous les citoyens guinéens, on est prêts, on est capables de gérer notre pays. On est capables de combattre la corruption, on est capables de persévérer à nous-mêmes sans l'aide de quelqu'un. C'est ça mon combat en fait. C'est de faire comprendre à tout le monde entier que les guinéens aussi sont capables. C'est seulement qu'il y avait certaines personnes qui sont, il y avait certains intrus parmi nous qui nous empêchaient de faire notre combat. Et du moment où Dieu nous a envoyé une opportunité de faire ce combat, d'accompagner ses autorités, c'est montrer qu'on peut nous aussi, c'est ça mon combat, c'est montrer que nous aussi on peut, les guinéens peuvent, on peut être président de la république, on peut être directeur général des entreprises, on peut être tout, nous les guinéens aussi. On peut faire développer un autre pays. Il y a quelqu'un qui pose la question aussi, es-tu prêt à créer un mouvement en se basant sur les jeunes du secteur là-bas à Bokeh pour sensibiliser les gens par rapport à cela? Très bonne question. Là, la seconde chose que je veux initier encore, c'est de sensibiliser, parce que je vois que la jeunesse de Bokeh n'est pas sensibilisée. La jeunesse de Bokeh est arrivée à un certain niveau où ils se disent que rien n'est possible maintenant. Donc, ils ont donné leur destin, ils ont laissé leur destin dans les mains de Dieu en fait. Et Dieu ne t'accompagne que dans tout ce que tu fais. Donc, je vais devoir sensibiliser cette jeunesse pour leur dire qu'il est temps de se réveiller, de comprendre que ce n'est plus l'ancien régime qui est là, c'est la jeunesse qui est là. C'est des nouvelles autorités qui sont là et c'est des nouvelles autorités qui sont là, qui sont prêtes à accompagner notre pays, pour développer notre pays. Donc, c'est ça, je suis prêt à faire un mouvement, je suis prêt à créer un mouvement de ce genre. Je suis prêt à créer un mouvement de sensibilisation de la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui dit qu'il faut lui dire que c'est les habitants de Bokeh qui doivent le soutenir en sortant manifester. Deux jours, les autorités allaient réagir. Bon, je reprends à sa question. Pourquoi les autorités, pourquoi les habitants de Bokeh ont cessé de manifester à un certain niveau, c'est quoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont renvoyés, il y a des gens, souvent il y a des gens qui sont licenciés dans les entreprises, qui se plaignent. Parce que quand j'ai rencontré certains gens qui ont été licenciés, je les ai demandé, mais est-ce que vous êtes allés à l'inspecteur du travail ? Parce que c'est eux qui sont en charge de ça. Ils ont dit qu'ils sont partis là-bas, qu'il n'y a pas eu bien de cause. Ils ont manifesté. Quand ils ont manifesté, le lendemain, il y a eu un PA de gendarmes qui a été installé dans leur société. Ça, c'est pour les empêcher de manifester. Vous comprenez un peu ? Sinon, moi, je les ai dit, vous êtes là, vous dites que non, il y a des licenciements arbitraires et tout, mais est-ce que vous êtes allés vers l'inspecteur ? Ils m'ont dit qu'ils sont allés, mais comme il n'y a pas eu bien de cause, le lendemain, c'est un groupe de gendarmes qui sont venus installer dans leur société, et dans leur base, ça, c'est pour leur dire que vous ne pouvez rien faire. Les chinois vont vous licencier, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est ça. Sinon, les jeunes de bouquet, ils manifestent beaucoup, ils manifestent beaucoup. Mais je sais qu'il n'y a pas de gain de cause. Maintenant, est-ce que vous avez les documents justificatifs ? Oui, mais j'ai commencé par ça. Oui, bon, j'ai compris. J'ai commencé d'abord à faire mon enquête, de savoir qu'est-ce qui ne va pas ici, qu'est-ce qui va ici. Et je voulais ajouter aussi, parce qu'il y a un gars qui vient de demander que si je suis prêt à travailler avec, je ne sais pas si c'est la population de bouquet ou les citoyens de bouquet. Là, ce n'est pas le cas. C'est de savoir si les nouvelles autorités qui sont venues dans la région seront prêts à accompagner le CNRD. Parce que vous savez, la Guinée, c'est quoi ? C'est que tu peux voir quelqu'un tout à l'heure qui te dit, ah, moi, dans le quartier, ah, moi, quand je serai président ou quand je serai ministre, là, je sais que le quartier, là, ça ne va pas. Donc, je vais aménager les routes. Mais quand la personne devient ministre aujourd'hui, la personne se fait de nouveaux amis, la personne oublie ce qu'elle a vécu dans le quartier, elle oublie que les routes de son quartier sont gâtées. Donc, du coup, la personne oublie qu'il faut se battre pour le pays au profit de sa propre, de sa famille, que de lui et de sa famille. Donc, si moi, les autorités, les nouvelles autorités de bouquet sont prêtes à travailler avec moi dans la transparence, mais qu'est-ce qui va m'empêcher ? Rien ne peut m'empêcher parce que nous sommes tous dans la même situation. Donc, on est là pour la même chose. Donc, le colonel, actuellement, il a besoin de dénonciations comme la vôtre. Donc, il faudra qu'on puisse passer par tous les moyens pour que votre rapport, là, puisse être remis dans la main des nouvelles autorités. Voilà, c'est ça. C'est ça, mon combat. Je voulais que les anciennes, les anciennes divisions aient ce rapport pour savoir qu'il y a des jeunes qui sont là à les aider. Mais comme il n'y a pas eu de gain de cause, là, comme il y a eu des blocus, 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 là, donc, je veux me référer aussi aux nouvelles autorités pour savoir si ça peut marcher. Si ça marche, là, c'est pour nous tous. Il y a beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui dit maintenant, il faudra lui dire de faire très attention. Mais il y a quelqu'un qui dit, moi, je peux vous dire que le Guinéen ne croit à rien, c'est ça le problème. On ne croit pas si on peut se développer. Vous voyez pourquoi j'ai dit que j'ai initié le projet, là, avec des gens qui se sont rétires après. Parce que c'est cette peur qui est en eux, là. Mais il n'y a pas, d'abord, dans la vie, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un antécédent. Vous comprenez ? Mais le problème, ce n'est pas d'avoir un antécédent, mais c'est de savoir comment gérer ton antécédent pour avoir un bon futur. Je prends un exemple sur Paul Kagame. Paul Kagame n'était pas un chef réveil, mon frère. Oui, oui. Ce n'était pas un chef réveil, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'arrêter au Rwanda ? Moi, je suis allé au Rwanda. Tu ne peux pas t'arrêter au Rwanda pour dire à quelqu'un là-bas, où tu es un étranger, quelqu'un te dit, non, lui, c'est un Tutsi, lui, c'est un... Non, quand tu dis là-bas, lui, c'est un Tutsi, lui, c'est un Oudou, tu vois, il y a une condamnation pour ça au Rwanda. Tu ne peux pas t'arrêter au Rwanda pour dire du mal de Paul Kagame. Pourtant, il a un antécédent, c'était un chef réveil. Donc, rien n'est impossible. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur dans notre pays, en fait. Je ne vois pas pourquoi les gens ont peur de se battre pour le pays. Pourquoi ? Il y a des noms qui sont affichés. Depuis, il y a des gens qui n'arrivent pas, dont leur nom n'arrive pas à disparaître. Pourquoi ? C'est parce qu'ils se sont battus pour leur pays. Pourquoi les gens sont assis dans leur coin et ils ont peur de faire beaucoup attention ? Moi, je fais attention à ce que je fais, mais je ne fais pas attention pour le combat de mon pays. Ça, c'est clair. Je fais attention à ce que je fais pour ne pas être en désaccord avec la loi et tout. Mais pour le combat de mon pays, ça, je ne fais pas. Tu ne vas pas me tuer deux fois. Quand tu me tues ici, là, tu vas me trouver là-bas. Il faut qu'on passe par tous les moyens pour que ce rapport-là atteigne le haut niveau, atteigne les nouvelles autorités, pour qu'ils nous guident, mon frère. Ils vont nous guider, pour qu'ils nous disent, pour qu'ensemble, qu'on sache quoi faire, pour que ça s'arrête. Si nous vous connaissons Boké, avec Boké seulement, la Guinée était bien partie. Tout le monde sait ça. Avec Boké, la Guinée était bien partie. Tout le monde sait ça. Ok, mon frère. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message privé que tout ce que ce monsieur dit, c'est vrai par rapport à la situation de Boké. Donc, nous sommes ravis de partager ces moments. Nous avons été ravis de partager ces moments avec vous. Et franchement, merci pour ça. Et nous continuons à faire le... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada